C'est grave, j'ai chanté la tesse, est-ce la foine du monde ? Faudé ma baisse, en moins ma graisse, toutes les foines du mois J'vois des pouces, grave, j'ai chanté la tesse, est-ce la foine du monde ? T'es copie, bip, ouais, ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la serre Équipe, c'est parti pour une petite vidéo que tu dis Équipe, comme d'après cette vidéo, je te trouve ça sans créer sur aujourd'hui Comme d'hab, je vais pas te casser les couilles trop longtemps Comme d'habitude, je vais pas te faire de longue intro N'excepter, avec un petit commentaire, on commence à actuer tout de suite Bah l'équipe, pour commencer cette toute première vidéo actue Hors rap, on va parler de Ballon de Saga Qui vont sortir un sac en forme de paquet de chips Lay's Ça part vraiment loin Et le pire, c'est qu'il y a quelques mois Ils ont sorti des sacs poubelles qui vendaient 1400$ Et là, ce sac, ils vont me vendre 1800$ C'est vraiment un truc de fou Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui vont en acheter Vu que c'est Ballon de Saga et Lay's qui vont sortir ça Ensuite, il y a le YouTuber Marvel Fitness Qui a enfin été reconnu non coupable par la justice Car je rappelle que l'histoire, elle a commencé suite à une plainte de la YouTubeuse Aline Dessine Qui avait porté plainte pour harcèlement Et de là, il y a une grosse polémique qui s'est créée Et Marvel Fitness, il avait été condamné à la prison Et il en a fait Et bah l'équipe, il y a quelques semaines, on a appris que Aline Dessine Elle avait été condamnée avec du sursis Par la justice Et Marvel Fitness, il a été reconnu non coupable Donc voilà l'équipe Au passage, il a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube Et il parle de tout ça en fait Donc je vous invite à aller la voir pour tout comprendre Et je la mets en description Donc bref, oui Parce que certains les demandent Oui, mais la condamnation, elle a pris quoi ? Elle a pris quoi ? En fait, il faut savoir une chose C'est que la justice belge Ils ont un truc où quand c'est ton premier délit Tu peux ne rien avoir En gros, c'est une demande Où en gros, t'es pas En gros, ça reste dans ton casier Mais t'as pas de casier vraiment C'est en suspens Et si t'as un autre délit, tu prends une peine La justice belge, c'est comme ça Mais elle a pris une amende de à peu près 5 000 euros Comme je vous l'ai dit juste avant Moi, par exemple, j'aurais été jugé en Belgique Jamais j'aurais pris la prison Comme j'avais pris au début Jamais, je veux dire En Belgique, j'ai jamais de la vie Tous mes avocats là-bas, ils m'ont dit Jamais de la vie, ils t'aurais pris ça En France, c'était vraiment Ils sont venus De toute façon, en France, c'est simple On sait très bien que si j'ai pris C'est parce qu'ils avaient besoin d'un exemple Très clairement Je me souviens très bien En première instance, j'étais jugé en mode Oh, t'as peut-être pas de casier Mais on connaît les gens de ta ville Et dans ta famille, je connais quelqu'un aussi Qui a fait ci Limite jugé par procuration C'est vous dire le niveau Et je ne vous parlerai même pas des raisons Réelles qui ont fait que j'étais en prison Ensuite, il y a le YouTuber Saphir Qui est dans la sauce Suite à une vidéo qu'il a publiée Sur sa chaîne YouTube Et franchement, même moi, elle m'a choqué En gros, dans cette vidéo Il réalise un défi Avec une meuf Et le défi, c'est qu'il doit lui rentrer des trucs Dans sa boîte à caca Et elle doit deviner ce qui lui rentre Et au bout d'un moment Il va carrément faire semblant De lui rentrer ça Bref, t'as capté Et ben, tu te doutes bien Que YouTube, ils n'ont pas apprécié Et qu'ils ont fait supprimer cette vidéo Mais il y a pas mal de monde Qui l'ont retéléchargée Et qui l'ont publiée un peu partout Sur Twitter, TikTok, etc Enfin bref Personnellement, je trouve ça choquant Qu'un mec qui a une chaîne Avec autant d'abonnés Se permette de faire ça Et surtout en sachant que YouTube C'est la plateforme la plus visitée Par les jeunes et les ados Et franchement, c'est chaud Et la plupart de sa communauté Sont des enfants Donc vraiment, je comprends Que ça fasse polémique Je le répète Mais la dignité, c'est pas un buzz Et avec une seule vidéo Il a détruit sa réputation Après, il a réagi en disant Comme quoi, ben, c'était un prank Qu'il a voulu prank sa communauté Mais même ça, tu vois Je trouve que, ben, c'est vraiment pas quoi Parce que sachant qu'il est suivi Par des jeunes Il y en a quand même Qui ont cru Et qui vont prendre exemple Et qu'est-ce qui nous prouve Justement que c'était vraiment Ben, un prank Que t'as voulu faire Et que c'est pas justement Par rapport à la polémique Qui s'est créée T'as voulu faire cette vidéo En nous expliquant que c'est un prank T'as capté Bref, ça se trouve C'était vraiment un truc Qu'il a fait, tu vois Et que juste après Que ça a fait polémique Ben, il a fait ça Bref, dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais pour moi, tu vois Je le mets au même niveau Qu'il y a qui mange du caca A Dubaï Pour du caca quoi Ensuite, il y a Nasdaq Qui a déclaré Combien il touché Grâce à Snapchat C'est vraiment un truc de fou Il toucherait à peu près 120 000 euros par mois Grâce au placement qu'il fait Etc Et il a tout expliqué en story Donc, tenez, regardez 69 000 dollars Quasiment 70 000 dollars En 3 semaines Et regardez Tout ça, c'est les cristaux Que j'ai encaissé Le pire, c'est que Regardez la chaîne T Tout ça, je l'ai pas encore encaissé Donc, je pense que ça va me faire Du 120 000 dollars Du coup, je pense Du 110 000 euros mensuels 110 000 euros mensuels Pour les pubs entre les Snap Dites-vous, ça a été mis récemment Il y a d'autres Snapchaters Qui en bénéficient Et qu'aujourd'hui En 2022 sur Snapchat Tu peux faire une vraie carrière Tu peux avoir des vrais revenus Il n'y a pas de calcul possible Plus tu donnes Dieu te le rend la chaîne T J'ai pas envie de faire Mon religieux ou mon philosophe Mais je vous jure que Plus j'ai donné dans ma vie Même quand j'avais rien Subhanallah Ça m'était rendu à chaque fois Donc, si un jour Tu réussis dans ta vie N'hésite pas Donne avec le cœur Et tu verras qu'il y aura un retour Donc voilà l'équipe C'est tout pour cette petite vidéo Actu Dites-moi vous ce que vous en pensez Dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Pour soutien les référencements Et si jamais vous n'êtes pas abonné Je vous invite à activer La petite cloche l'équipe L'équipe Allez que je te le parle d'un truc J'y vais tout droit Pas de zigzag Leur tourne Tic-tac Allez retour en chap-chap Je reconte Big Yas J'y vais tout droit Pas de zigzag Leur tourne Tic-tac Allez retour en chap-chap Je reconte Big Yas Je me sens comme Tony Dans ce café Salut Du truc Tralad Voilà l'équipe C'est pas ça en traversant aujourd'hui Comme d'hab Je vais pas te casser Il coûte trop longtemps N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Tiens les référencements N'hésitez pas à mettre dans un commentaire Et comme d'hab Si t'as pas eu de mettre dans un commentaire Tu m'adoptes Juste pour référencement Je vais pas te casser Il coûte trop longtemps Je te dis à sors Pour une même portion Je te lis mes vidéos Et une nouvelle estrie J'ai mis une petite fuite Je sais pas si t'as capté Enfin bref Peace J'ai pas les poches pleines J'suis vidé J'ai fumé le joke en détente Parce que j'manquais d'idées On est toujours en TN Ça va péter comme la poème J'fais du rap j'suis pas pouette Le survet rempli de trous d'boulettes Allumez les briquets J'dématrix c'est tout comme Johnny Arrête de jouer les malpolis Viens voir chez nous c'est pas joli Ça veut le dernier politique Et le dernier prolique Sans avoir les pètes à proli On va les mettre dans l'comma Au début tu rigolais Sors le petit Nicolas Et puis t'es devenu collant Obligé d'faire un collage Sous-titrage ST' 501